Bonjour nous allons découvrir aujourd'hui les liaisons mécaniques. Commençons par voir quelques notions de mouvement. Le terme de mouvement suppose l'existence de deux solides. L'un d'eux est choisi comme référence à savoir ici la pièce bleue et l'autre est celui dont on étudie les positions successives au cours du temps ici la pièce rouge. Il existera deux mouvements élémentaires. A gauche nous avons une translation rectiligne et à droite nous aurons le mouvement de rotation. A partir de ces deux mouvements élémentaires on va pouvoir caractériser des degrés de liberté. Observons donc les mouvements que peut réaliser un hélicoptère dans l'espace. Ici première vidéo il effectue une translation suivant l'axe des X. Deuxième vidéo une translation suivant l'axe des Y et la troisième vidéo une translation suivant l'axe des Z. Ce qui nous donne le total sur les trois vidéos, l'hélicoptère peut réaliser trois mouvements de translation suivant un repère, les trois axes X, Y, Z. Trois nouvelles vidéos. La vidéo 4, l'hélicoptère peut réaliser une rotation suivant l'axe des X. La vidéo 5, l'hélicoptère réalise une rotation suivant l'axe des Y et la vidéo 6, l'hélicoptère fait une rotation suivant l'axe des Z. Soit l'hélicoptère peut réaliser trois mouvements de rotation suivant les trois axes X, Y, Z. Formalisons ce que nous venons de voir. Un objet libre dans l'espace, hélicoptère ou même nous, êtres humains, pouvons nous déplacer dans un repère suivant trois translations et trois rotations, ce qui nous laisse la possibilité de nous déplacer suivant six degrés de liberté, DDL. C'est donc grâce à l'étude de ces mouvements dans un système que nous pourrons définir, caractériser les liaisons mécaniques. Une liaison mécanique, c'est tout simplement l'étude des mouvements entre deux pièces dans un système. Vous aurez différentes liaisons mécaniques. Si vous avez zéro mouvement entre deux solides, nous aurons une liaison complète ou liaison fixe, c'est-à-dire la liaison encastrement. Nous avons sa représentation normalisée ici, zéro translation, zéro rotation. Et quand vous avez six possibilités de mouvement, on dira que les deux solides sont en liaison libre. Voyons ensemble quelques liaisons mécaniques existantes. Donc ces liaisons mécaniques sont normalisées. Nous avons pour commencer la liaison encastrement. On l'a vu, zéro translation pour zéro rotation, zéro degré de liberté. Ce sont deux pièces qui sont fixes, qui ne bougent pas. Nous avons ensuite la liaison pivot. Ici, la pièce bleue est en rotation par rapport à la pièce jaune. Donc ça nous fait un degré de liberté. Nous avons la liaison pivot avec sa représentation normalisée à gauche. Je positionne cette liaison dans mon petit tableau synthèse. Je passe ensuite à la liaison glissière. C'est la translation d'une pièce bleue sur une pièce jaune, par exemple ici. Donc nous avons une translation pour zéro rotation, ce qui nous fait un degré de liberté. Toujours à gauche, les représentations normalisées. Je positionne cette liaison dans mon tableau synthèse. Passons donc maintenant à la liaison hélicoïdale. Liaison bien particulière, on peut le voir sur l'illustration de gauche. Nous avons la vis qui tourne et en même temps qu'elle tourne, elle se déplace en haut. Donc elle translate. Donc nous avons deux mouvements. Un mouvement de rotation combiné à un mouvement de translation. Donc là pour le cas, 1 plus 1 fera 1. Pourquoi ? Parce que les mouvements se font de manière conjuguée. Et donc nous aurons un degré de liberté pour cette liaison. Je le reporte dans mon tableau synthèse et je passe à la liaison suivante, la liaison pivot-glissant. On peut voir sous cette liaison que la pièce bleue tourne par rapport à la pièce jaune et en même temps elle avance. Mais les deux mouvements ne sont pas combinés, ils sont indépendants. Donc j'ai une translation et une rotation. 1 plus 1 fera 2. Il existe au total 11 laisons mécaniques différentes que l'on peut représenter et synthétiser dans le tableau suivant. Donc on va utiliser ce tableau sur un exemple sur le téléphone du portable coulissant. Donc nous avons une petite vidéo à gauche. Nous avons deux parties distinctes sur ce téléphone. La partie écran et la partie clavier. Quel mouvement y a-t-il entre ces deux parties ? Donc comme on peut le voir dans la vidéo, nous avons une translation de l'écran par rapport au clavier. Suivant l'axe x par rapport au repère. Donc je complète mon tableau suivant. Une translation, donc quand j'aurai un mouvement, je positionnerai un 1. Et si je n'ai pas de mouvement, je positionne des 0. Donc Tx translation suivant x, nous aurons un 1. Et le reste, nous aurons des 0. Soit au total 1 degré de liberté. Donc j'identifie ma liaison mécanique par rapport à ce que je viens de mettre en évidence. Donc je regarde dans la colonne mouvement. J'ai une translation pour 0 rotation. Ce qui correspond à 1 degré de liberté. J'aurai donc une liaison glissière entre l'écran et le clavier pour le téléphone portable coulissant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.